L'attentat de Nice, l'auteur transféré en avion vers la région parisienne. L'auteur de l'attaque terroriste qui a tué trois personnes à Nice est en cours de transfert vers un hôpital parisien l'auteur de l'attaque mortelle au couteau contre la basilique Notre-Dame. Covid-19, faudra-t-il bientôt porter le masque à la maison ? Ces derniers jours, plusieurs médecins ont appelé les Français, notamment les collégiens et lycéens, à porter leur masque à domicile afin de lutter contre le risque de contamination intrafamiliale. Covid-19, un bug informatique perturbe le comptage des nouveaux cas et compromet la mesure de l'efficacité du confinement. Cet incident, identifié depuis le 28 octobre, implique une sous-estimation des indicateurs basés sur les données des tests biologiques, selon Santé publique France. Olivier Véran exclut un confinement spécifique pour les personnes vulnérables. Débat, le ministre de la Santé Olivier Véran a exclu vendredi 6 novembre le scénario d'un confinement spécifique aux personnes vulnérables, en particulier les seniors. Une mesure intenable pour des raisons de faisabilité et de solidarité, a-t-il justifié ? Population, vidéo, Olivier Véran exclut un confinement spécifique pour les personnes vulnérables. Les préfectures des Deux-Sèvres et de la Vienne autorisent la chasse pendant le confinement. Après la préfecture des Deux-Sèvres ce jeudi 5 novembre au soir, la préfecture de la Vienne annonce ce vendredi 6 novembre à son tour l'autorisation à titre dérogatoire au confinement de la régulation de certaines espèces de gibiers. Attentats de Conflans, Samuel Paty, professeur passionné et laïque apaisé. Auditionné par les enquêteurs, les proches de Samuel Paty, l'enseignant assassiné à Conflans-Saint-Honorin, ont décrit un homme passionné par son métier, très ouvert et curieux au sujet des religions. Coronavirus en Pays de la Loire, la deuxième vague, plus redoutable que la première. Ces derniers jours, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a fait part de son inquiétude. Turquie, les loups gris, alliés contre nature du président Erdogan. L'organisation fascisante, qui sert de bras armés au parti ultranationaliste MHP, a longtemps combattu les islamistes avant de s'en rapprocher ces dernières années. Confinement, Laurent Wauquiez veut lancer un Amazon 100% Auvergne-Rhône-Alpes. Pour aider les commerces et restaurants fermés à cause du confinement, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes propose la création d'une plateforme de vente en ligne régionale. Assassinat de Samuel Paty, un collégien mis en examen à Marseille pour apologie du terrorisme. Le garçon de 14 ans, d'origine afghane, se serait félicité de la mort de Samuel Paty lors de l'hommage qui a été rendu en classe à l'enseignant. Covid-19 Le CHU de Toulouse déploie un hôpital mobile unique au monde, opérationnel en 20 minutes. Un hôpital mobile appartenant au CHU de Toulouse va être déployé à partir du début de la semaine prochaine pour prendre en charge des patients atteints par le Covid-19. Coronavirus, il faut aller plus loin sur le collège, demande le SNSFSU. Invité RTL, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNSFSU, demande sur RTL des effectifs réduits en classe au collège comme au lycée. Bercy propose d'autoriser la vente de sapins de Noël en extérieur. Nous sommes satisfaits, mais les modalités restent à préciser, réagit un producteur d'arbres. La vente se fera chez les fleuristes, en drive, en livraison, en point de retrait et sur les parkings pour la grande distribution selon un protocole mis en place par les producteurs cet été. Occitanie, vent violent et pluie attendue ce week-end. Des rafales vont souffler, en particulier sur les Pyrénées, et les départements du pourtour méditerranéen seront confrontés à un épisode pluvieux selon Météo France qui a... Lens, deux adultes et un adolescent retrouvés morts dans leur lit, l'une des victimes attachées. Trois corps ont été découverts vendredi dans un immeuble de Lens, Pas-de-Calais. Ils étaient décédés depuis plusieurs jours. Une autopsie va être pratiquée. Masques des 6 ans à l'école, trois idées reçues sur les risques encourus par les enfants. Certains parents eussent d'arguments infondés pour dénoncer les supposés effets nocives des masques imposés aux élèves de l'ECP. Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, les hospitalisations dépassent le pic du printemps. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour Covid-19 est plus important que celui observé au mois d'avril, indique l'Agence régionale de santé dans son point hebdomadaire le taux. « Frontières du Grand est avec ses voisins, plus de contrôles à venir », annonce Emmanuel Macron. Les contrôles aux frontières vont être renforcés. Les habitants du Grand et, voisins de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, vont être directement concernés. Reconfinement, Paris durcit les règles. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé jeudi 5 novembre de nouvelles mesures. À compter de vendredi 6 novembre, plus de livraison ni de vente a emporté entre 22h et 6h. Une enquête de l'IGPN met en cause un policier de la CSI 93. Le tribunal de Bobigny s'est déclaré, jeudi, incompétent pour juger l'affaire. Il est reproché à Kevin C., gardien de la paix, des faits de « violence volontaire » par personnes dépositaires de l'autorité publique. Reconfinement, les auto-écoles sont en colère. Les nouvelles mesures sanitaires autorisent les futurs conducteurs à passer leur examen de conduite. En revanche, il est interdit aux auto-écoles de leur apprendre à conduire. Les professionnels du secteur sont en colère. Le terrorisme et le séparatisme islamistes, source de tensions entre Emmanuel Macron et la presse anglo-saxonne. En répondant par une lettre au Financial Times, le président de la République enterrine ses dissensions avec les médias étrangers. Plan Vigipirate, la force sentinelle déployée à Mont-de-Marsan et à Dax. Une vingtaine de militaires assurent des patrouilles de surveillance en ville. Une première dans le département. À leur passage, les voitures ralentissent, les gérants des commerces ouverts. Covid, un trafic de faux certificats de tests négatifs démantelés à l'aéroport de Roissy. Une dangereuse combine a été mise en place par une demi-douzaine d'escrocs. Contre 150 à 300 euros, il fournit ses clés en main à des voyageurs peu scrupuleux un faux certificat de tests négatifs au Covid-19. Premier transfert de patients du Grand Est vers l'Allemagne. Ces transferts ont été faits pour anticiper tout risque de saturation des établissements français. Bruno Retailleau avance sur la route de la présidentielle. Pas encore candidat, mais déjà en campagne, le sénateur LR envoie un courrier à ses soutiens. Fait divers, un homme armé d'un cutter arrêté près d'une école en Seine-Saint-Denis. Aucun propos à caractère terroriste n'a toutefois été proféré, précise le parquet. Coronavirus, cette augmentation est en train de se tasser, selon Karine Lacombe. Invité RTL, Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, donne un petit signe d'espoir quant à l'évolution de l'épidémie en France. Le député LRM Moustapha Labide condamné à trois ans d'inéligibilité en appel. L'élu d'Illé-Vilaine avait été condamné en première instance en août 2019 pour « abus de confiance ». Il lui est reproché d'avoir utilisé la carte bancaire de l'association Rennais Intermed, dont il était le président, à des fins personnelles. Fait divers, un homme suspecté d'avoir enlevé un nourrisson interpellé en Bretagne. Il a été intercepté par les gendarmes des Côtes-d'Armor ce vendredi en fin de matinée. Rhone, la colère gronde dans l'ouest lyonnais contre l'ouverture d'un centre d'hébergement décidé, sans concertation. Les maires de Francheville, Tassin et Craponne avaient prévu un tout autre projet sur le site de l'hôpital Charial, en cours de fermeture dans l'ouest lyonnais. Si Damed Glam condamné à la perpétuité, au moins il ne pourra plus faire de mal aux autres. Malgré ses dénégations pendant tout le procès, Siddamed Glam a été condamné ce jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'attentat avorté de Villejuif en 2015 et l'assassinat d'Aurélie Chatelain. À propos des frontières, Emmanuel Macron joue sur les effets d'annonce. Le renforcement des contrôles aux frontières intérieures et des modifications du règlement de Schengen sont des mesures déjà à l'œuvre. Paris, 600 000 euros de sacs, bijoux et fourrures volés chez une princesse saoudienne. La victime, âgée de 47 ans, a été hospitalisée en état de choc et n'a pas encore pu être entendue par les enquêteurs. Bordeaux, les fenêtres du restaurant de Philippe Etchebest épinglées par la mairie, le chef réagit. L'établissement, situé au sein du Grand Théâtre, souhaite aménager une terrasse provisoire. Vendredi, la ville a demandé l'arrêt du chantier pour défaut de régularisation les passants d'eux. Les infos de 18 heures, coronavirus, confiné les seniors ? Macron y songerait, pas Véran. Complètement tabou il y a encore quelques semaines, l'hypothèse d'un reconfinement des plus de 65 ans n'est plus totalement exclue par le chef de l'État. Yveline, un homme condamné pour avoir menacé un enseignant isérois de décapitation. Il a écopé d'un âne de prison ferme pour avoir proféré des menaces contre un professeur d'histoire-géographie sur les réseaux sociaux. Chute brutale des ventes des vins de la vallée du Rhône aux États-Unis et en Chine. Les exportations aux États-Unis ont baissé de 40 à 45% entre janvier et août par rapport à 2019. Les droits de douane instaurés par Donald Trump ont précipité cette chute. Confinement dans le Pas-de-Calais, une dizaine d'espèces ouvertes à la chasse de régulation. Le préfet autorise les chasseurs à continuer leurs activités pour certaines espèces jugées, nuisibles, et le grand gibier. Vidéo Fermeture des urgences de l'Hôtel Dieu, les manifestants verbalisés. Devant l'Hôtel Dieu, quelques dizaines de personnes ont manifesté contre la fermeture du service des urgences en pleine épidémie de Covid-19. Une protestation qui leur aura valu une amende de 135 euros. Défenestration en Dordogne Amara était une mère merveilleuse. La cour d'assises rendra son verdict ce vendredi, trois ans après la mort d'Amara Boulois à Sarlat. Le portrait de cette femme de 38 ans a été dressé par les témoins et les enquêteurs. Le Une voiture de police percute un piéton, près de Rouen, un homme grièvement blessé. Une voiture à police a percuté un piéton au Petit-Queuilly, près de Rouen, Seine-Maritime, vendredi 6 novembre 2020, à 12h30. Le piéton est grièvement blessé. Précision COVID-19 Un protocole renforcé au lycée Face à l'aggravation de l'épidémie, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, a demandé, jeudi 5 novembre, aux établissements de garantir au moins 50% des cours en présentiel. Infographie COVID-19 Découvrez le taux d'occupation des lits de réanimation dans votre région. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines de lits de réanimation ont été créés en France pour faire face à la pandémie de COVID-19. Marseille La mer propose de baptiser une place en souvenir de la catastrophe de la rue d'Aubagne. Le 5 novembre 2018, 8 personnes avaient perdu la vie dans l'effondrement de leur immeuble situé dans cette artère de la cité phocéenne. COVID-19 Que sait-on des contaminations intrafamiliales ? Protection Ce jeudi matin sur LCI, l'infectiologue Gilles Pialou recommandait le port du masque à la maison pour éviter toute transmission au sein du foyer, alors que les écoles sont encore ouvertes. Le risque de contamination intrafamiliale existe-t-il vraiment ? LCI a fait le tour des études sur le sujet. Santé Vidéo COVID-19 Que sait-on des contaminations intrafamiliales ? Faits divers À Marseille, deux agents du service asile de la préfecture écrouée. L'enquête, démarrée à la suite de la dénoncitation d'un particulier, a abouti à la mise en examen de neuf personnes. Oise Mort mystérieuse d'un jeune interne au collège privé de Breteuil. Jeudi soir, un élève âgé de 14 ans a été retrouvé mort dans sa chambre d'internat. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Accident près de Vitré, une personne transportée à l'hôpital Un accident est survenu à Herbré, près de Vitré, vendredi 6 novembre 2020. Un seul véhicule est en cause. Les sapeurs-pompiers ont dû procéder à une désincarcération. COVID-19 en Charente-Maritime, on anticipe pour être prêt le 16 novembre. Les hôpitaux du département se préparent au pic attendu vers mi-novembre. Ce vendredi, 108 personnes atteintes du COVID étaient hospitalisées et 17 malades en réanimation. On a là. Un couple d'Américains a eu une fille, après avoir donné naissance à 14 garçons. À 45 ans, Jay et Katrischwand ont accueilli leur dernier rejeton avec excitation. La justice interdit deux sites proposant des arrêts maladie de complaisance. Saisi par l'assurance et l'ordre des médecins, le tribunal de Paris vient d'ordonner la fermeture de deux sites d'arrêt maladie basés à Marseille et en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada